Ok ça, oh j'en ai marre des intros de merde comme ça, putain, j'en ai marre d'être un bouffon là, faut changer, faut innover là, putain on est en 2020, vas-y Ok salut la team, j'suis vers les mains aujourd'hui, nouvelle vidéo Ouf, wesh, je suis, je suis le ventre Ouf, je crois qu'on va rester sur les anciennes intros, comment vous allez, j'espère que vous allez bien Ok alors, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous préciser que ce soir là, là maintenant là, j'ai sorti mon site en ligne de coaching Donc je suis trop content, donc en gros je vous explique, là il y a une offre de lancement, donc si ça vous intéresse, au lieu de 57€ je vais le faire à 27€ C'est un programme sous vidéo, pour débutant, intermédiaire, j'explique bien les mouvements, donc vous inquiétez pas, même si vous savez pas faire un squat Je vous explique super bien les mouvements, franchement c'est sous vidéo, et moi je kiffe tout ce que j'ai fait, je suis vraiment content Parce qu'en fait vous allez juste appuyer sur le bouton de votre ordi ou au téléphone, il y a une vidéo qui se met, vous avez juste à suivre la vidéo du début à la fin Il y a 3 séances, vous pouvez les répéter une fois dans la semaine, 3 fois, ou alors vous pouvez faire 2 fois, donc 3, 3, donc ça fait 6 séances par semaine Je vous mets une petite vidéo pour vous montrer un peu comment ça se passe 30 secondes, donc il faut se donner à fond le plus possible, après vous allez avoir la petite récupération de 30 secondes Alors, on se donne à fond, on se donne à fond, super ! Donc voilà, donc profitez-en si jamais ça vous intéresse, le lien est dans la description Allez c'est parti, début de la vidéo ! Ok donc aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer ? Sur Instagram, j'ai pris un petit truc, que je vous mets ici, regardez Et en fait c'était un truc que j'ai déjà ou je n'ai jamais Et du coup à la base je vais le faire que sur Instagram, au final j'ai eu des bonnes questions drôles Et puis voilà, vu que vous êtes en confinement, je pense que plein de vidéos, bah vous aimez, donc vous inquiétez pas Il y aura au moins minimum 3 vidéos par semaine maintenant sur ma chaîne Donc bah écoutez, c'est parti ! En premier nous avons Cassie Perel qui nous dit fini au poste Eh les gars, vous croyez que je suis qui ? Eh je suis un gangster moi, eh je viens de la citer, vous croyez que je suis qui ? Donc oui j'ai déjà fini au poste, en tant que victime Alors écoutez ce qui s'est passé En plus là c'est horrible parce que quand vous allez au poste, genre le mec vraiment en tant que victime Il vous dit bien, alors vous êtes bien la victime qui était... Genre vraiment il rappelle devant tout le monde que vous êtes une grosse victime Il le dit devant tout le monde, donc genre c'est super, j'adore, je kiffe Et comment ça s'est passé ? Bah en fait je devais avoir 13 ans, j'avais un iPhone 4S Donc un iPhone 4S vous vous rendez compte à quel point c'était peut-être de la valeur à l'ancienne Parce que c'était le début d'Apple un peu Et du coup bah j'étais trop fier de mon téléphone, j'étais trop content et tout Du coup j'étais dégoûté, genre le mec il m'a tasé par derrière Pendant que je descendais des escaliers avec son taser Non mais sérieux le mec c'est un taré Alors qu'il m'aurait demandé le téléphone, je pense que s'il aurait sa petite taser, je lui aurais donné tu vois Mais en gros ça se serait passé comme ça en fait Eh frère là, donne moi ton téléphone tout de suite là Ok ok tiens, tu veux un Ipad aussi, je te le ramène de chez moi si tu veux Mais non, il a voulu me taser Alors que je lui aurais donné à 13 ans franchement Je suis resté deux jours à l'hôpital quand même Parce que en fait c'est un taser tellement puissant que ça m'avait paralysé pendant genre 2 secondes Et du coup j'aurais pu avoir des séquelles Question suivante Cassie Perel encore une fois qui nous dit Mentir pour réussir J'ai déjà, on l'a tous fait Donc là je sais pas j'en ai plein en tête Franchement j'ai déjà menti plusieurs fois pour réussir bien sûr que oui C'était surtout à l'école on va pas se mentir Mentir je mentais beaucoup à l'école vraiment Dites pas dans les commentaires si vous aussi vous étiez du genre à mentir à l'école pour réussir On l'a tous fait arrêté Why you had me from the start Ensuite Madness77 mon frérot qui nous dit Tu as déjà vomi avec de l'alcool J'ai déjà Oui je sais pour une chaîne sportive c'est pas bien Juste pour vous dire C'est au début quand je me testais un peu quand j'étais jeune et tout Maintenant non pas du tout Je sais me gérer je bois normalement et je vomis plus Ah ouais je faisais un petit test Enfin ouais ta gueule toi Du coup je disais ouais et euh on m'appelait vomito Vraiment au début quand je savais pas boire on m'appelait vomito Parce que à chaque soirée écoutez moi bien A chaque soirée je vomissais Vraiment à chaque soirée Et c'est n'importe quoi Buvez bien Honnêtement en plus si jamais vous voulez draguer une fille ou quoi Ou même devant vos potes Vous allez vous faire passer pour un gros dégueulasse Buvez pas trop Buvez avec modération Voilà faut savoir amuser aussi Faut savoir boire un peu Mais faites pas n'importe quoi Ensuite nous avons Maxence Batou qui nous dit sucer un pote Bah les gars vous êtes con quoi Ca se voit non je sais pas vous l'avez pas encore remarqué Bah non mec Bah non j'ai jamais sucé un pote Ensuite nous avons Marie qui nous dit ton rêve le plus fou Mon rêve le plus fou c'est vous Bah en gros bah voilà mon rêve le plus fou ça serait de vivre que du Youtube Je sais que c'est improbable En fait en réalité je pense que ce serait de vivre de Youtube et de mon coaching en ligne Youtube je n'arrêterai jamais même si dans un an j'ai 5000 abonnés Je m'en bats les couilles je continuerai j'adore Youtube Donc voilà c'est tout Juju Chamey qui nous dit tromper Bah j'ai jamais Je n'ai jamais trompé une personne de ma vie Ca je déteste Je me suis déjà fait tromper une fois Et je peux vous dire que c'est tellement horrible jamais je le ferais Moi je suis vraiment quelqu'un qui pourrait pas tromper quelqu'un Après j'ai rien contre les personnes qui ont déjà trompé une seule fois dans leur vie tu vois Parce que ça peut arriver tout le monde de faire des erreurs On apprend de ses erreurs Mais les personnes qui le font souvent Honnêtement vous êtes des merde On va pas se mentir Moi je suis vraiment contre ça la tromperie C'est vraiment quelque chose genre Moi tu me trompes mais jamais de ta vie je te pardonne Ca c'est hors de question Juju Chamey nous a posé plein de questions Merci à toi frérot D'ailleurs allez voir sa chaîne Youtube Jcprod Il m'aide en ce moment Il m'aide énormément sur Youtube Ca fait trop plaisir d'avoir des gens sur qui compter Et et... Franchement voilà c'est maintenant c'est vraiment un vrai pote pour moi Vraiment Merci frérot Mis une friendzone Alors mis une friendzone Moi j'ai jamais mis une friendzone je crois pas Mais bien sûr que oui On m'a déjà fait une friendzone D'ailleurs vous savez quoi Je vais vous le dire honnêtement mais là maintenant devant vous là Y'a pas longtemps j'étais sur une fille Et y'a ma friendzone Voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire Les frérot vont savoir je parle de qui Ca fait mal Juju Chamey encore une fois qui me dit Fais un fit avec Jcput Mais bien sûr Jcprod bien sûr on va faire une vidéo ensemble frérot T'inquiète même pas je vais lever en Y comme ça mon gars Je vais être comme ça Elixir Orph qui nous dit Fais pipi au lit Honnêtement, petit je sais pas, ma mère elle me l'aurait dit mais je pense pas Mais non j'ai jamais fait pipi au lit Et là cette nuit si ça se trouve ça va m'arriver tu sais Ça doit être horrible quand même Ensuite Barbara Perel qui nous dit Coucher avec un homme Je vous l'ai dit tout à l'heure les gars Et non les gars, jamais coucher avec un homme Arrêtez avec ça là, en plus c'est ma soeur qui me demande ça Elle va me faire passer pourquoi là Attention j'ai rien contre les gays, tout le monde fait comme il veut Moi j'ai rien contre les gays, j'ai des potes gays ok Ça c'est trop la phrase pour se dire je suis pas homophobe Non vraiment je suis très loin d'être homophobe moi Bah je suis pas gay quoi, j'aime les femmes, j'aime trop les femmes Barbara encore une fois qui nous dit Était arrêtée par la police Putain elles sont pas jumelles pour rien mes soeurs Elles ont posé exactement la même question Donc j'ai pas été arrêtée par la police Ah si quand je faisais du skate mais c'était pas une vraie arrestation J'ai déjà été au commissariat en tant que soumis Alors oui j'ai déjà été harcelé Mais plein de fois étant jeune A cause de mes problèmes de poids Du coup voilà c'était vraiment compliqué à vivre Étant jeune franchement c'est vraiment quelque chose que Je trouve que les adolescents entre eux ils sont vraiment méchants Mais horrible Moi j'ai vraiment peur plus tard pour mes enfants J'espère que ça aura évolué d'ici là Mais je pense que ça va être de pire en pire Les enfants sont méchants entre eux Et moi je franchement Mais je péterai un plomb Moi mon fils Imaginons il y a un peu de problèmes de poids Enfin je pense pas c'est impossible je suis coach Donc je vais l'éduquer à bien manger Il pourra se faire plaisir bien sûr Mais bon bref Si maintenant je sais pas mon fils est petit comme moi Et que les gens en profitent Pour se foutre de sa gueule Mais je crois que j'irai Je ferai un scandale Je tuerai les gosses Vraiment je serai à deux doigts de les soulever limite Parce que moi j'ai vécu ça Et je peux vous dire que c'est horrible Et il y a des enfants qui se suicident à cause de ça Eh faut arrêter là Eh la vidéo doit être dans mon mood là Déjà c'est le confinement là Donc si on commence à faire des trucs pas bien et tout Genre eh oh oh Sourire là Question suivante Ensuite Barbara PRL qui nous dit Alors bien sûr que oui J'ai déjà plusieurs fois perdu confiance en moi Et ça m'arrive encore aujourd'hui De quelques fois Et attention je dis pas que j'ai confiance en moi à 100% Et en fait depuis tout petit A cause justement de mes problèmes de poids J'ai été beaucoup harcelé par rapport à ça J'ai jamais réussi à avoir une énorme confiance en moi Vous voyez ce que je veux dire ou pas Quand vous avez été obèse ou bien anorexique dans votre vie Malheureusement vous n'arriverez jamais à vous sentir bien dans votre corps Parlez avec moi un peu là Eh parlez Eh on est une famille Eh je suis trop excité Je vous jure le soir je suis excité sa race Ensuite Edward qui nous dit Filmez une sex tape Enculé Enculé Pourquoi tu dis ça sur Youtube gros Bon bah écoutez Allez je vous la montre C'est parti Je vais attendez que je vais sur Google Du coup Sex tape Avec Mon C'est ouf ou quoi ? Alexandra qui nous dit Manger des croquettes pour animaux Je n'ai jamais Dans ma tête Tout à l'heure j'y pensais Cette question quand je l'ai vu la dernière fois J'ai envie de tester Donc bah écoutez let's go Boucher Fourrer Saveur Bœuf Et volaille Eh en vrai Ça peut être bon hein Ouais c'est pas diète je sais mais j'ai pris du jus d'orange Parce que le jus d'orange c'est fort en goût Ça sent pas très bon On va pas se monter Écoutez je suis Regardez je pleure J'ai vraiment des larmes J'ai juste senti le truc Donc si je vais dans la bouche Je vomi littéralement Écoutez moi bien on va faire un truc J'ai pas l'habitude de jouer avec les likes et tout ça Mais là je sais que vous êtes des bâtards Et je sais que vous êtes grave déçus Et j'ai pas envie de décevoir Ok Et si jamais cette vidéo atteint plus de 100 likes En 48 heures Donc en deux jours Je bouffe une croquette Au début d'une intro de ma vidéo Donc je sais pas laquelle On verra la prochaine vidéo où je tourne en fait Voilà team Bref n'oubliez pas Bah du coup Si vous avez bien aimé la vidéo Mettez un petit commentaire Mettez votre meilleur pouce bleu Enfin non 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 Mettez pas de pouce bleu en fait Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Par contre ça c'est super important Et mettez cette cloche de notification S'il vous plaît Comme ça vous serez notifié Bah écoutez N'oubliez pas sur ce Prenez soin de vous Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz